Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Marché des passeports, le Trésor public réclame 4 milliards francs CFA à Big Togo. Sujet numéro 2. Affaires, libations refusées à Laurent Gbagbo, les vérités du PPACI. Sujet numéro 3. Présidentiel Ptour et Mamadou tacle l'opposition, même si certains veulent nous voir partir en 2025, ils peuvent continuer à rêver. Sujet numéro 1. Les ennuis continuent de s'accumuler pour Snedahy, le groupe fondé par Adama Big Togo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et figure de pro du RHDP. Après la perte du marché de la confection des cartes CMU, l'entreprise traverse une nouvelle période tumultueuse suite à un audit diligenté par le ministère des Finances concernant le marché de concession de fabrication des passeports. La part de l'État, réclamée. Selon Africa Intelligence, qui a révélé l'affaire, le Trésor public ivoirien réclame 4 milliards de francs CFA à Snedahy, la part destinée à l'État ivoirien dans le cadre du marché de confection des passeports que l'entreprise de M. Big Togo aurait dû lui reverser. Ces fonds ont-ils été recouvrés ? C'est la question à laquelle tente de répondre l'audit mené par les services du ministère des Finances de Côte d'Ivoire. Plusieurs proches de M. Big Togo, notamment sa fille et deux de ses frères, ont déjà été auditionnés dans le cadre de cette affaire. Le dossier est scruté de près par le général Wagondo Diomande et Adama Koulibaly. Leurs ministères, respectivement de l'Intérieur et du Budget et des Finances, sont tous deux destinataires des fonds du marché des passeports. Informé de la situation dès le début du mois de juin, Alassane Ouattara ne souhaite pas intervenir pour le moment, mais suit la situation de près. Notre source indique que les dirigeants du groupe ont reconnu de voir cette somme, mais ont justifié leur difficulté à la verser par le détournement de fonds dont ils ont été victimes en 2023. Notre source indique que les dirigeants du groupe ont reconnu de voir cette somme, mais ont justifié leur difficulté à la verser par le détournement de fonds dont ils ont été victimes en 2023, estimé à 5 milliards de francs CFA, 7,6 millions d'euros. La plainte de Snedahy, toujours en cours d'instruction, a entraîné la mise en détention provisoire de plusieurs suspects. Fin 2023, un rapport de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire révélait que seulement 792 000 francs CFA avaient été reversés à l'État au titre des droits de timbre sur les cartes nationales d'identité et les passeports. La Cour a également rappelé qu'en ce qui concerne les passeports, l'article 902 du Code général des impôts impose des droits de timbre de 20 000 francs CFA, a versé à la comptabilité de l'État au plus tard le 10 de chaque mois. En réponse à ce qui a été interprété comme un scandale financier, Snedahy avait publié un communiqué le mercredi 3 janvier 2024, rappelant qu'elle s'est toujours acquittée de ses obligations en reversant régulièrement sa cote par contractuel à l'État. Après plusieurs mois d'accalmie, l'affaire refait surface à quelques 15, 15, mois des prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Selon certaines rumeurs, Adama Biktogo l'ornirait le fauteuil présidentiel en cas de désistement du président Alassane Ouattara à briguer un quatrième mandat. Est-ce que la cause de ces malheurs s'enchaîne et se ressemble ? WNC Sujet numéro 2 La tournée de remobilisation du 14 juillet 2024 de Laurent Gbagbo à Bonoua a été marquée par un incident inattendu lors de la cérémonie. Cet incident a fait l'objet de vives discussions lors du magazine d'information NCI 360 du dimanche soir. Lors du meeting de l'ex-président ivoirien, le rituel traditionnel de la libation, pourtant prévu au programme, n'a pas eu lieu. Les personnes désignées pour procéder à cette libation, un rite ancestral destiné à rendre hommage aux ancêtres et solliciter leur bénédiction, ne se sont pas présentées, laissant les organisateurs et les participants perplexes. Malgré les appels répétés, personne n'a répondu pour accomplir ce rituel sacré, provoquant un moment de vide et de confusion panpable dans l'assistance. Face à cette situation imprévue, l'organisation a dû passer directement à la prière pour poursuivre la cérémonie. Un divorce resté, à travers la gorge Cet incident a été confirmé par le journaliste Guillaume Gâteau, proche d'Afie Nguessant. Lors de l'émission, il a estimé que l'absence de libation est la preuve que la hiérarchie sociale et culturelle à Bourré n'a pas accepté cette visite. La libation n'a pas eu lieu, c'est la preuve que le contentieux entre Laurent Gbagbo et le peuple à Bourré n'a pas été soldé. La libation, c'est l'onction que les mandonnent à une activité, a-t-il déclaré. Vous savez aussi que Simone Gbagbo est abourré, donc fille de Bonoît, et que dans la tête de beaucoup de personnes dans cette partie de la Côte d'Ivoire, les événements du 17 juin 2021 sont restés à travers la gorge. Pour rappel, Laurent Gbagbo a demandé dès son retour à Abidjan en juin 2021 après son acquittement par la justice internationale, le divorce à son épouse Simone. Une rupture officiellement prononcée en juin 2023. Il y a eu beaucoup de tractations, parce que certains, même au sein de la notabilité, estimaient que le président, Gbagbo, ne peut pas venir sans avoir soldé ce contentieux, a ajouté Gato. Il y a un contentieux familial. Les abourrés estimaient que c'était un peu gros de rendre hommage à l'ancêtre de quelqu'un qu'on a humilié il y a trois ans. Réaction du PTACI Ces propos du journaliste proche du FPI ont suscité une réaction immédiate du représentant du PTACI sur le plateau, Konaté Naviguet, qui a vivement réfuté cette interprétation. Selon lui, la visite de Gbagbo à Bonoît était une initiative du peuple abourré lui-même. Les populations de Bonoît sont celles qui, sous la houlette du roi, ont envoyé une délégation il y a deux ou trois mois, au cabinet du président Gbagbo, pour lui demander de venir à Bonoît. Et comme il a commencé le 14 juillet 90, le 14 juillet 2024 serait une date bien indiquée, a-t-il affirmé. C'est depuis lors qu'on a commencé à travailler le terrain. Le secrétaire général adjoint du PTACI a rejeté l'idée que les populations n'ont pas accepté la visite. Moi, j'étais à Bonoît. Toute la chefferie était dans la salle, a d'abord reçu le président, a pris la parole pour dire que Bonoît, c'est chez lui, avant qu'on ne sorte pour aller sur la place publique, a révélé M. Konaté, insistant sur le fait que l'accueil réservé à Gbagbo à Bonoît était chaleureux et sincère. Si ça, ce n'est pas une acceptation, je ne sais pas si le mot acceptation a encore un sens, a-t-il martelé. Cet épisode de la libation manquée ne devrait pas être interprété comme un signe de rejet, a insisté Konaté navigué, mais plutôt comme un incident mineur au milieu d'un événement globalement réussi. Les détails de Tel Amal regardaient tant, il faut arrêter ça. L'essentiel est que le président Gbagbo est venu à Bonoît, et il est venu dans une ambiance carnavalesque, a conclu le cadre du PPACI. Sujet numéro 3 Face aux aspirations de l'opposition de revenir au pouvoir en 2025, le ministre Touré Mamadou estime qu'elle peut continuer à nourrir ses illusions aussi longtemps que possible. Nous sommes à une étape importante des préparatifs de la prochaine élection présidentielle. Une élection que nous devons remporter avec un score sans appel. Même si certains, opposition, veulent nous voir partir en 2025, ils peuvent continuer à rêver. Ils rêveront longtemps, a déclaré Touré Mamadou, à l'occasion du lancement de la Session nationale de formation des militants et militantes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, ce lundi, au Sofitel Hôtel Ivoire à Kokodi. Représentant Sissé Ibrahima Bakongo, le secrétaire exécutif du parti, le ministre Touré Mamadou a rappelé en outre que cette initiative de formation découle des recommandations du séminaire postélectoral de novembre 2023, visant à renforcer la culture politique et à éradiquer l'indiscipline au sein du parti. La culture politique et la discipline militante sont essentielles pour la victoire de notre parti aux différentes élections, a-t-il déclaré. Touré Mamadou a exprimé sa confiance en la capacité des militants à relever les défis politiques à venir, en comprenant mieux l'idéologie du RHDP et en s'appropriant les acquis de sa gouvernance depuis 2011. Aussi, le ministre de la Jeunesse a engagé le secrétariat exécutif adjoint chargé de la formation à déployer des formateurs sur l'ensemble du territoire national afin de dispenser les modules de formation développés. Je sais pouvoir compter sur vous pour la réussite de cette importante session nationale de formation de nos militantes et militants, a-t-il conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada